bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu des cours d'anglais que j'ai pensé faire enfin c'est pas vraiment des cours j'ai pensé apprendre avec vous même et vous motivez également d'apprendre l'anglais je ne suis pas du tout bilingue je ne connais que l'anglais en tant que débutant donc je voudrais vous présenter déjà les outils avec lesquels on pourrait travailler ensemble par exemple moi je n'aime pas écrire dans les dictionnaires dans les livres etc mais c'est un dictionnaire qui se décompose littéralement voyez bien il fait tomber les pages etc donc j'ai pensé à celui ci c'est pas bien grave si je vais écrire dedans des mots que je peux souligner etc que j'ai appris et que je partagerai avec vous donc ça peut être voilà ça peut être pas mal donc c'est un dictionnaire d'anglais de chez la russe et je crois que c'est une ancienne édition maintenant 2012 oui c'est un peu vieux maintenant ensuite j'ai un autre donc livre c'est un livre qui est en russe de victor milovidov c'est pour donc c'est un cours accéléré de l'anglais moderne pour les débutants donc elementary crash course in modern english désolé pour mon accent mais vous allez l'entendre mauvais pour peut-être peut-être quelques temps comme d'ailleurs vous entendez mon accent français ce n'est pas du tout ma langue maternelle sur qu'on va tous avoir des accents mais enfin bon qu'est ce que ça importe on s'en fou essentiel c'est de bien parler donc je pense que c'est ça donc c'est pour ça en fait ça ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi à ce de se lancer à apprendre l'anglais avec vous sur youtube puisque je sais que je vais avoir une avalanche de commentaires négatifs en disant bah tu sais pas parler tu sais pas prononcer etc je pense que c'est inévitable je vais juste pas prêter attention à ce genre de commentaires je vais tout simplement les enlever les bloquer les gens qui me laissent des commentaires pareil mais je pense qu'on est tous obligés enfin on est on a tous besoin d'un peu de soutien d'encouragement pour se lancer dans une langue étrangère pour l'apprendre avec nos moyens de bord qu'on a on n'a pas tous la possibilité de se faire payer les cours de langue mais on a tous enfin on a tous beaucoup de nous en beaucoup d'entre nous ont envie d'apprendre quelque chose pas forcément une langue mais ceux qui ont envie ou celles qui en ont envie on peut le faire ensemble en ligne directement et partager nos expériences en commentaire pourquoi pas et ceux ou celles qui parlent le mieux et bien ils peuvent corriger avec la politesse et gentiment ceux et celles qui ne savent pas bien maîtriser la langue s'ils le souhaitent voilà donc ici c'est une c'est un bouquin en fait avec des exercices avec de la grammaire donc il faut vraiment que je me lance parce que ça fait très très longtemps que j'ai tout ça et ça fait longtemps que j'y pense et je ne me lance jamais j'ai repris à plusieurs plusieurs fois les cours d'anglais et plusieurs fois c'était un fiasco j'ai passé deux fois je crois le test toïque ou une fois je sais plus où et à chaque fois ce n'est pas vraiment ce que je l'attendais je suis au niveau b1 et me semble donc toujours au niveau intermédiaire moi j'aimerais non je me trompe je crois que c'était c1 plutôt je crois que c'est abaissé mais ça c'était c1 donc voilà c'était pas terrible terrible enfin bon après je retrouve les examens pour vous dire exactement ce que j'ai eu je me rappelle pas donc ici voilà c'est pas mal mais tout est en russe alors donc je pourrais le faire mais peut-être toute seule dans mon coin bien vous partager les exercices avec nous parce que même s'il ya ici des traductions on a quand même ici des textes qui sont écrits en anglais où il faut mettre les mots manquants ensuite j'en ai concernant donc les méthodes j'en ai une autre qui est l'essentiel de l'anglais pour les nuls donc brigitte l'allemand il n'est nathalie pierre et là vous avez retrouvé la grammaire et la construction des phrases la conjugaison des verbes l'expression au temps passé présent et futur j'étais tellement désespérée que je me suis acheté ce livre là je crois 9 95 ouais ça doit être le cas parce que à chaque fois je m'y prends peut-être pas bien je suis tout le temps timide un timide et de parler en avec quelqu'un etc donc je m'avance jamais donc voilà pourquoi pas qu'on parle bien ou pas bien je dirais qu accent sans accent en faisant des fautes etc il faut avancer donc celui ci ensuite jamais quelques j'ai celui ci aussi chez la pratique de vocabulaire anglais celui ci je crois que je l'ai trouvé aux encombrants aux encombrants repères pratiques donc ici vous avez nature people nature people town life society economic science nation je ne suis pas sûre de pouvoir tout bien prononcer donc chez natin chez l'édition matin par bonnet piron et toaron ici vous allez retrouver des exercices et également donc par exemple habits et là vous allez voir les noms qui sont liés avec un hobby avec hobby que vous avez avec votre loisir et puis les exercices qui vont reprendre ces mots là je connais un petit peu parce que j'ai déjà un peu feuilleté mais à chaque fois j'abandonne parce qu'en fait c'est un long exercice qui prend beaucoup de temps qui demande beaucoup de concentration et sachant que dans notre appartement il ya souvent du bruit j'en ai marre donc je n'arrive pas à me concentrer là vu qu'on est un petit peu parti de l'appartement je me suis un petit peu consacré à l'anglais ainsi que aux russes pour vous présenter les cours de russe et puis peut-être quelques lectures qu'on va suivre c'est avec vous bref la question n'est pas là aujourd'hui on parle d'anglais ensuite j'ai des bouquins aussi que j'avais récupéré apparaît aux encombrants par exemple celui-ci one of the master c'est fort business pack d'axe ever de dail et télégraphe ou an amazing way to move it deal with change my new work and in your life cheese docteur spencer johnson forward by can't blanchard phd from the best-selling author of the one minute manager donc c'est un livre je sais pas combien ça vaut ce que j'ai aimé ici c'est que c'est écrit en gros et je pense que je vais écrire ici dedans aussi et ce que j'ai pensé par exemple de vous faire des petites lectures bien prononcées et peut-être qu'on pourrait chercher ensemble les mots voir leur conjugaison leur conjugaison trouver leur traduction etc ça pourra nous faire travailler ensemble pourquoi pas je pense que même à petit pas on pourrait avancer par exemple si on prend un petit texte là i am entitled to be telling i am I refuse to read, enjoy and share with others. This is something I've wanted to see happen ever since I first heard Spencer Johnson tell his great cheese story years ago before we wrote our book The One Minute Manager Together. I remember thinking then how good this story was and how helpful it would be to me from that moment on. Enfin, vous voyez, je fais beaucoup de fautes. Je pense que je ne vais pas couper la vidéo exprès pour vous montrer qu'on peut s'en sortir en faisant des fautes. Et j'espère que ce sera vraiment le cas. Parce que je ne sais pas si je vais mettre une séquence quand je me suis dit que je vais faire un défi de langue, qu'il ne faut pas tenir compte de la date. Un jour, je vais réussir. Je peux mettre cette séquence, mais je n'ai jamais continué, en fait. Donc, cette fois-ci, je pense vraiment à continuer parce que j'en ai un petit peu marre. À chaque fois, ça traîne là. Déjà, de part que j'ai vraiment envie de parler anglais et d'autres de mes langues. Aujourd'hui, on parle d'anglais. Et aussi, d'autre part, j'ai envie de me débarrasser de tous ces bouquins qui sont là et qui ne servent à rien puisque je ne les lis pas parce que je ne sais pas lire en anglais et parce que, tout simplement, il faut apprendre. Et si ça traîne juste là pour que ça traîne, autant de les vendre, tout simplement, de les donner. Donc, je me suis dit, je vais déjà tenter à faire moi-même quelque chose, quitte à faire toute seule, sans aide de qui que ce soit, à l'aide d'Internet, bien évidemment, et votre aide également aussi, votre soutien. D'ailleurs, je vous remercie énormément de regarder cette vidéo. Et on va se soutenir réciproquement. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, il y a un autre livre, Joseph Conrad, Heard of Darkness. Heard of Darkness, donc le cœur de... Je ne sais pas, je vais essayer de mettre la traduction. S'il est bien abîmé, celui-là, mais bon, c'est pour ça que je me dis, je pourrais écrire dans ces livres-là, ça, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas écrit aussi gros, c'est assez petit. Mais on peut y prendre aussi quelques textes, et puis il y a déjà quelqu'un qui avait écrit dedans. Donc, on peut prendre quelques notes directement dans ce livre et, par exemple, traduire, etc. Donc, par exemple, voir les conjugaisons, comme j'ai déjà dit. Donc, par exemple, ici, le texte est un peu, beaucoup même différent de l'autre. Déjà, les chiffres, j'ai du mal. J'ai choisi un mauvais chapitre. Sans chiffres, on va trouver. Donc, par exemple, l'autor's note. The three stories in this volume lay no claim to unity of artistic purpose. The only bond between them is that of the time in which they were written. They belong to the period immediately following the publication of the Niger of their narcissus and preceding the first conception of Nostromo, to books which it seems to me stand apart and by themselves in the body of my work. It is also the period during which I contributed to MAGA, a period dominated by Lord Jim and associated in my grateful memory with the late Mr. William Blackwood's encouraging and helpful kindness. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fautes. Ça, c'est clair et net. Après, là, je suis tellement à la lettre pour bien prononcer que je ne prête pas attention au texte. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. De toute façon, je vais essayer de m'entraîner avant de vous faire des vidéos de lecture, par exemple. Et voilà, on va chercher ensemble les mots. On va peut-être composer les mots à partir des... On va peut-être composer des phrases à partir des mots qu'on avait trouvés, etc. Enfin, on va faire quelque chose de super sympa ensemble. N'hésitez pas également de vous rendre dans mon groupe Facebook qui est en barre d'infos. Je vous le mets tout le temps. Donc, vous pouvez cliquer dessus et rejoindre ce groupe où je mets justement la sortie de mes nouvelles vidéos. Et on va pouvoir échanger également sur l'apprentissage de la langue anglaise. Ensuite, j'ai que des méthodes. Donc, texte and methods BTS. Vous voyez, encore chez Nathan, technique. Je ne sais pas, par exemple, celui-ci, si je vais continuer parce que je pense que celui-ci, je vais le mettre sur Vinted. D'ailleurs, j'ai mon Vinted si ça vous intéresse. Je pense que celui-ci, je ne vais pas le faire. En plus, il y a un CD. Ce qui est bien, il y a un CD avec. Je ne sais pas. Celui-ci, il me paraît beaucoup trop avancé pour mon niveau d'anglais. Et tout ce qui est BTS, en fait, je ne suis pas très emballée. Donc, je pense que celui-ci, je vais m'en débarrasser. On ne va pas le faire ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un tour sur mon Vinted ou le Boncoin qui sera en barre d'infos. Ensuite, ça aussi, il y a très, très longtemps, je me suis fait un planning de la semaine pour apprendre les langues étrangères, suivre une formation traducteur, interprète ou enseignant. Ça, c'est mon kiff, mon rêve. Et connaître la culture des pays, des langues, un apprentissage. Donc, ici, vous voyez, je me suis mis les activités. C'est un peu de travers. Je me suis mis les activités et les jours. Par exemple, les langues sont réparties par semaine première, deuxième et troisième. Donc, et quatrième également parce que j'ai mis aussi le français. Donc, ici, je mettais l'anglais et je mettais un petit 1 où j'allais apprendre. Le grammaire, musique, paroles, radio, TV, lecture, prononciation, écriture. Et ce pour tout, sauf le français. Donc, j'en ai mis tous les jours. Donc, lundi et mardi, j'en ai mis une trentaine de minutes. Mercredi, jeudi, une heure. Vendredi, trente minutes. Samedi, une heure. Et dimanche, une heure et demie. J'étais emballée. Italien, j'ai fait pareil. Suédois, j'ai fait pareil. Et français, j'ai fait pareil. Sauf qu'en français, c'est réviser la grammaire, le vocabulaire et la lecture. On peut dire que le français, ça travaille bien puisque je fais de la lecture régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. Donc, et là, c'est reparti par semaine. Vous voyez, c'est par exemple une semaine comme ceci, une semaine comme cela. Donc, une semaine d'anglais, une semaine d'italien, une semaine suédois, une semaine français. Et c'est reparti pour un moitié. Donc, ça peut être sympa pour avancer plus vite peut-être. Après, est-ce que c'est bien ? Je n'en ai aucune idée. Et là, c'était quoi ? Ah, c'était autre chose. On va voir. Donc, voilà. C'était déjà ça. Ensuite, celui-ci, je pense aussi m'en débarrasser. Pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur mes sites de vente. Donc, de Vinted et Le Bon Coin. Aux éditions Offris, de Sischowski, Sischowski, je ne sais pas comment se prononce son nom, en anglais. Donc, activité de classe BTS. Ça, je n'étais pas du tout emballée. Bon, je vais effacer. Il y a mon ancien nom ici, etc. Il y a quelques écritures, certes, avec le stylo. Parce qu'en fait, je ne pensais pas du tout le vendre. Mais voilà, je n'ai pas du tout envie de le faire. J'ai des mauvais souvenirs de BTS et je n'aime pas trop garder tout ce qui est lié avec. Donc, voilà. Après, par la suite, elle est tout propre. Elle est tout neuf. Les seules pages qui sont écrites, ce sont jusqu'à la page 14 en clous, en fait. Les 14 premières pages sont écrites. Après, sur 128 pages, 14 pages, ce n'est rien du tout. C'est 10% de livres. Ensuite, j'ai un autre qui est sympa. C'est celui-ci que j'aime beaucoup. Tout l'univers anglais. Ce sont des, vous voyez, des grosses encyclopédies rouges qui vous proposent ça. Et donc ici, ce que j'aime, c'est que c'est un livret d'accompagnement, mais j'ai un autre à la maison, il me semble. C'est un gros bouquin avec tout ce qu'il faut apprendre. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez le vocabulaire, en fait, que vous apprenez, tout simplement. Vous avez les chiffres, les mots que vous devez traduire, en fait. Donc voilà, ça, c'est super sympa. Ça, je pense que je peux apprendre petit à petit. Peut-être qu'on peut en prendre ensemble. Et puis après, je pourrais même le mettre en vente parce que celui-ci, je ne compte pas d'écrire dedans. Je pense qu'il peut être bien conservé. Je suis quelqu'un qui prend soin, d'ailleurs, de mes livres. Mais bon, il y en a que je n'ai pas du tout envie de m'occuper. Par exemple, programme 2011, Password English. Est-ce qu'il y a ici, donc édition Didier, est-ce qu'on a ici le... Je ne sais pas s'il y a un CD qui va avec... Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est une carte, en fait, qui fait la suite de celle-là. Enfin, je ne sais pas, elle est toute seule comme ça, elle assiste. Je ne sais pas s'il doit y avoir un CD, là. Voilà, il y a un CD qu'on peut utiliser. Et celui-ci, peut-être, pourquoi pas ? Je pourrais peut-être le garder. Ou pas. En fait, ça m'angoisse quand il y a trop, trop de choses, là, comme ça. Ça me met mal à l'aise pour celui-là. Je n'aime pas quand il y a trop d'informations. J'aime bien quand c'est plus aéré, comme Asimil, qu'on a vu avec les cours de russes. Je préférais avoir quelque chose dans ce style-là. Bon, celui-ci, je pense que je vais le mettre en vente aussi parce qu'il est en très, très bon état. Voilà. Et puis, enfin, l'un de mes derniers cahiers que j'ai trouvé il y a très, très longtemps, c'est celui-ci. Donc, c'est niveau C, d'après ce que j'ai compris. The New Cambridge English Cars Practice Plus K. Donc, il y a aussi des solutions. C'est de Mickaël Swan et Catherine Walter, de l'université Cambridge. Et là, nous avons donc des exercices. Celui-ci, encore, il me plaît pas mal parce que, moi, par exemple, ce style-là, j'aime bien. Ça me dérange pas. J'aime pas quand c'est trop coloré, quand il y a trop de choses. Vous voyez, là, j'étais en train de le faire. Je pense que je vais le terminer parce que j'étais quand même bien, bien partie, en fait. Je ne sais pas si on va tout faire ensemble. Peut-être qu'il y a des choses que je vais avancer toute seule. Et ensemble, on va peut-être lire, justement, et trouver des conjugaisons, des mots. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a écrit ou c'est moi. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit, ça, c'est sûr. Donc, peut-être qu'on va faire tout simplement ensemble quelques exercices de conjugaison ou pas. On va peut-être tout simplement apprendre le vocabulaire ensemble parce que je ne suis pas du tout prof de l'anglais. Je vous ai dit encore une fois, c'est pour vous motiver d'apprendre. Comme moi aussi, je vais être motivée et j'espère vous donner aussi cette envie d'apprentissage, que ce soit l'anglais ou notre langue. Mais l'anglais, moi, j'ai pensé faire ça aussi avec le suédois et l'italien, puisque c'est les deux encore autres langues que j'ai envie d'apprendre, d'améliorer, on va dire. Parce que l'italien, j'ai commencé à apprendre en 2005, j'ai tout de suite abandonné. J'ai repris en 2013-14, j'ai encore abandonné. Enfin bon, et je reviens tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, j'aime beaucoup. Le suédois, j'ai fait les études de suédois jusqu'à 2011, enfin, 6 ans, 5 ans d'études. Mais j'ai tout oublié parce que je n'ai jamais pratiqué, mais j'aimerais remettre à ces langues-là. Je n'ai vraiment pas envie de perdre ces notions que j'ai déjà. Donc voilà, on va peut-être faire chacun de notre côté les exercices. Des cahiers, je parle. Mais après, on peut faire nos exercices communs en faisant, par exemple, des lectures, comme je vous ai déjà dit, en cherchant les mots vocabulaires. Donc on peut faire des traductions, on peut faire les conjugaisons de certains mots. On peut les souligner dans le vocabulaire et les retranscrire, par exemple, dans un cahier pour mieux retenir. Parce que la visio, des fois, les gens, ils sont trop... Il faut qu'ils voient ce qu'ils prononcent, ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent. D'autres, il faut qu'ils écoutent. Enfin, chacun a son... Je ne sais plus comment on appelle ces gens-là. Il y a des visionnistes, je crois. Bref, je ne vais pas dire des bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voudrais faire. Et puis après, j'ai enfin quelques derniers cahiers que j'ai aussi, que je vais continuer. Ah oui, celui-ci aussi, j'ai oublié. Aussi chez Nathan. Nathan, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc là, vous avez... Tu peux le faire. Sixième, anglais, exercice guidé. Vous voyez, moi, j'aime bien les trucs pour les enfants, on va dire. Parce que je suis vraiment au niveau, pour moi, pas très intermédiaire. Parce que je m'arrête souvent au début. Donc voilà, là, j'ai déjà commencé à faire quelque chose. C'est pour ça que c'est replié. Mais voilà, je peux continuer à avancer dans cette lignée. Celui-ci, je ne compte pas du tout le vendre. C'est pour ça que j'écris, je le plie n'importe comment. Et donc là, voilà, c'est mon cahier que je continue avec l'anglais. Ici, c'est mon CV que j'ai fait. On m'avait demandé de faire un CV. C'était un cours. Bon, c'était assez bizarre de le faire. Mais j'ai quand même réussi à le faire. J'étais plutôt félicitée pour ça. Et là, c'était les cours de l'anglais. Ainsi que ça aussi, c'était les cours de l'anglais, mais du lycée. Encore une nouvelle fois. Et ça, ce cahier, je pense que je vais le terminer juste en faisant mes propres cours. Mais il est terminé, en fait, presque. Bref, voilà. Là, c'est des petites fiches qu'on m'avait données quand je faisais les cours d'anglais. Mais ça, je vais trier. Je vais voir ce que je garde, ce que je garde plus. Il y a plein de choses à trier, là. Et puis, ce cahier que j'adore, en fait. C'est un cahier où il y avait mon prof d'anglais qui était colombien, qui me parlait anglais. C'est cet accent-là que j'adore. Alors, je ne suis pas très faim de l'accent anglais de Londres parce que j'ai un peu du mal. J'ai toujours l'impression qu'il s'étouffe, en fait. Avec cette respiration, ça me gêne un petit peu. Après, c'est peut-être moi, j'en sais rien. Mais je n'ai rien contre les anglais. Mais j'ai plus tendance à comprendre les accents plutôt colombien, australien, américain que l'anglais même. Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, lui, il expliquait tellement bien. Il écrivait bien. Enfin, bon, c'était vraiment quelqu'un de super sympa. En plus, beaucoup plus jeune que moi. Mais quand je l'ai regardé, j'ai vu la première fois, je me disais « Non, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui ? » Il faut arrêter de dire que les jeunes, les jeunes, c'est très bien aussi. Voilà. C'est la tête sur les épaules. Ils vous apprennent bien leur métier quand ils le savent, quand ils le connaissent. Voilà. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais bon, j'étais emballée. Mais après, il a dû partir en Colombie pour le travail. Et du coup, j'ai tout abandonné. J'ai arrêté de... Mais alors que j'ai bien avancé avec lui, tant pis. Donc, je voudrais à nouveau me remettre au cours d'anglais. Donc, voilà. Écoutez, la vidéo était très, très longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a motivé. J'étais... En tout cas, j'ai essayé d'être positive et motivante. Donc, j'espère vous avoir donné un petit moteur d'apprentissage. Enfin, un petit moteur que vous allez réactiver. Et que vous allez commencer à apprendre une langue étrangère. En l'occurrence, là, c'est l'anglais qui est important. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Je ne sais pas à quelle fréquence ça va sortir. Mais ça va sortir, les vidéos. Ne vous inquiétez pas. Je n'abandonne pas. Voilà. Sur ce, merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao. Bon, maintenant, les amis, un français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire... De commencer à faire un petit challenge. Nous sommes le 2 août. Qui va durer 15 jours jusqu'à 17 août. Et je n'ai pas la raison de mentir. Parce que je le fais pour moi uniquement. Et je partage avec vous mon propre expérience. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Donc, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que... Aujourd'hui, j'étais en un entretien d'embauche. Et puis, il fallait parler anglais. Je n'étais pas du tout au courant que je devais parler anglais. Parce que... Aussi, une petite chose, je vous dis, faites attention avec les agences de recrutement. Par exemple, j'avais un agent qui avait rajouté à ma place les éléments sur mon CV. J'avais modifié le titre de mon CV sans que je sois au courant de tout cela. Je suis venue en entretien. J'avais l'air stupide. Et la personne en face aussi. On était perdues toutes les deux. Parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agit. J'ai dit... Elle me pose des questions sur des choses que je n'ai pas faites. Elle me dit... Mais si vous avez fait ça... Mais j'ai dit... Ben non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas ça dans mon CV. Elle me dit... Ben si vous avez ça dans votre CV. Au final, on a comparé nos deux CV. Mes deux CV, un qu'elle avait, elle, et un que j'avais, moi, n'étaient pas du tout pareils. Enfin, si c'était pareil, mais il y avait des éléments qui étaient là en plus. Et un titre qui était complètement différent. Donc, il était modifié. Donc, franchement, je trouve que ça ne se fait pas. Moi, ce n'est pas le but premier de décrocher un entretien, quoi qu'il en soit. Le but premier, c'est de décrocher un entretien qui soit compatible avec ce que je recherche et que j'ai les compétences pour cet entretien, pour ce travail pour lequel on me convie, pour voir mes compétences et pour voir mon niveau d'anglais, etc. Donc là, franchement, j'étais bien énervée quand j'ai vu ça. Parce qu'on m'a dit qu'on avait besoin du russe et du français, en blé, un tout petit peu, vraiment un petit peu. Après, il se trouve qu'il fallait que je parle avec la personne, avec le chef. Il ne parle que l'anglais et l'italien. Moi, les deux, c'est petit. Je ne parle pas beaucoup ni l'anglais ni l'italien, sachant que l'anglais, je l'ai appris à l'école et un petit peu ici. Puis l'italien, je suis complètement autodidacte, donc je l'apprends toute seule. Et donc, non, je ne peux pas régler les choses, les affaires, on va dire, dans ces deux langues, puisque je ne vais pas tout comprendre, ce qu'on me demande. Donc là, franchement, j'étais très très mal à l'aise. J'ai quand même décroché un autre entretien avec la personne avec qui je vais peut-être travailler. Je ne sais pas si je serai embauchée après cet entretien. Bon, sachant que c'est un intérim, ça ne va pas être un CDI. Mais c'est une grosse entreprise, je ne vais pas en parler ce que c'est. Et c'est vraiment, je n'ai pas du tout envie de les mettre dans un embarras. C'est des responsabilités, c'est du sérieux. Et donc, bon, je vais quand même me préparer pour cet entretien, pour le passer quoi qu'il en soit, voir comment ça va se passer. Mais bon, je ne suis pas sûre d'ici là trois jours. Pour le 5, nous sommes le 2, parler anglais parfaitement. Non, et faire des traductions de russe à l'anglais. J'ai dit non, moi je pensais que c'est depuis russe en français, encore ça va. Mais alors, depuis le russe en anglais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois à cet entretien ? C'est sûr que le profil a plu, mon profil, parce que de simplement, il a rajouté des trucs que je ne fais pas. Mais bon, ce n'est pas compliqué, ce qu'il a rajouté, je peux le faire. Mais voilà, je ne voulais pas... Enfin bon, bref. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas vraiment compter sur des agences de recrutement. Je pense qu'il vaut mieux faire soi-même les démarches. Et puis bon, c'est sûr que c'est plus long. Mais on comprend, parce qu'il vaut mieux peut-être travailler sur votre CV un peu plus approfondi. Puis peut-être mieux préparer vos entretiens que compter sur des agences de recrutement qui rajoutent des trucs eux-mêmes et qui ne vous préviennent même pas. Voilà, et donc ça ne fait pas du tout honnête, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de la personne qui me recrute. Parce que du coup, elle est perdue aussi. D'après ce qu'elle voit et d'après ce qu'elle entend, ce n'est pas pareil. Donc voilà, bref. Suite à ça, j'ai décidé de faire ce petit challenge parce que je voulais essayer. Si en 15 jours, j'ai entendu ça par une Américaine sur YouTube, elle faisait un challenge d'apprentissage d'anglais, il me semble. Si j'ai tout bien compris, parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Et donc, en fait, c'est un challenge où je vais écouter. Je vais être complètement énergée, presque complètement émergée dans cette ambiance d'anglais. Donc je vais essayer d'écouter au moins 3-4 heures par jour. Parce que je ne pense pas pouvoir faire plus. Déjà pour ma tête, mon cerveau, ça va bouillir. Pas possible. Donc je vais essayer de me faire 3-4 heures par jour d'anglais. Donc c'est-à-dire qu'il faut Donc je vais écouter la télé, les émissions de télé, les films, peu importe la radio. Mais enfin, il faut que je sois dans cette ambiance-là. Ensuite, je vais lire en anglais à voix haute pour que je puisse m'entendre et entendre ce que je dis. Je ne sais pas si je vais reprendre les cours Langoda parce qu'il faut des sous. Et je ne sais pas, je vais voir ce que je peux ou je ne peux pas ce mois-ci. Il faut, enfin il faut, je vais aussi, peut-être, j'ai entendu ce qu'elle disait, c'est peut-être plutôt pas mal, de faire des dictées. C'est-à-dire que je vais écouter le texte et je vais l'écrire, le transcrire. Et puis ensuite, je vais comparer au texte que j'ai entendu, qui sera écrit cette fois. Et avec ma transcription, voir si ça correspond ou pas. Voir quels mots, je n'avais pas compris pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce mot. J'ai aussi une petite idée, c'est de traduire, faire des petites traductions, quelle que soit la traduction. Vous prenez un texte dans votre langue originale, vous le traduisez vers l'anglais. Et l'inverse, enfin moi je peux prendre même en français, traduire vers l'anglais. Prendre en russe, traduire vers l'anglais. Et comme j'ai des tutoriels de tricot en russe, je les traduis souvent en français, je peux aussi faire un effort et le faire en anglais. Bon, c'est sûr que ça ne sera pas vraiment anglais courant, ça sera plutôt anglais technique. Donc vraiment tout ce qui concerne le tricot, le crochet, etc. Mais ça me fera aussi un petit exercice, pourquoi pas. L'angoda, ce qui est bien, c'est que vous pouvez parler anglais, et non seulement écouter, écrire et lire, mais vous pouvez également pratiquer et parler l'anglais avec les natifs anglais. Donc à voir, je ne sais pas, au niveau des sous. Donc moi en fait, cette vidéo démarre aujourd'hui. Je vais essayer de suivre, faire suivre ce journal tous les jours, si je peux, si j'ai la possibilité. Mais si c'est trop compliqué au niveau de filmer tous les jours, peut-être pas tous les jours, je vais voir, parce que ça va être répétitif, ça va être tout le temps la télé, la radio, l'écriture, la lecture, l'écoute, et puis les dictées aussi. Donc si ça va être pareil tous les jours, ce n'est pas la peine que je vous montre ça tous les jours. Je vais peut-être montrer quelques jours sur la longueur de ces 15 jours, comment ça s'est passé. Et au 15e, je vais essayer de vous parler anglais, peut-être mieux qu'aujourd'hui. Donc vous avez un petit peu entendu mon intro qui a été faite en anglais. J'espère que dans 15 jours, je serai un petit peu plus à l'aise. De toute façon, quoi qu'il en soit, est-ce que je serai plus à l'aise ou moins à l'aise ? Je vais quand même vous faire cette vidéo. Et vous allez voir, est-ce que c'est vraiment faisable en étant motivé, en étant assidieux dans vos démarches. Donc faire ça tous les jours de manière assidue, 3-4 heures par jour. Si vous ne pouvez pas 3-4 heures, faites-en moins, mais faites-le tous les jours. Donc quotidiennement, et vous allez voir s'il y a une petite avancée dans votre apprentissage. Parce que c'est ce que je vois avec le sport, par exemple. En faisant gainage et la musculation tous les jours, une demi-heure par jour. Même un petit peu moins, si vous n'avez pas le temps, vous avez la flemme. Mais faites-en, mais un petit peu moins, mais au moins tous les jours. Vous avez les résultats assez rapidement. Vous avez le corps qui est moins flasque. Certes, vous ne pesez pas pareil. Enfin, vous pesez peut-être un peu pareil par rapport à ce que vous avez avant. Parce que tout simplement, vous essayez d'avoir un peu plus de muscles, moins de gras. Le corps devient plus ferme. Mais avec le temps, le poids aussi se stabilise et devient moins lourd que lorsque vous n'avez pas fait votre sport. Donc c'est pareil avec votre cerveau. Pour faire en fait le sport du cerveau, entraînez-le avec les langues. Donc bon, actuellement, c'est l'anglais qui est demandé partout. Même si j'aime beaucoup l'italien et le suédois. Il faut vraiment que je travaille mon anglais. Et il faut vraiment que je continue à améliorer mon français. Parce que je vous dis, en étant tout le temps à la maison, je commence à dégrader. Je commence un petit peu à oublier le vocabulaire, etc. La prononciation. Donc il faut vraiment travailler tout ça et ne pas laisser tomber. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller. Et lancez-vous, foncez-y, pensez-y aussi. Si vous voulez, testez-le chez vous. Moi, je suis chez moi, donc je vais le faire. Je vais essayer si les 15 jours m'apporteront quelque chose. Voilà, donc d'ici là, je vous tiens au courant comment ça se passe. Et puis 17 ou 18 ou 19, la vidéo sortira et vous verrez les résultats. Voilà. Et aussi, concernant l'autoïque, j'ai eu un niveau intermédiaire. Donc j'ai eu 410 au score. C'est vraiment pas grand-chose. Donc ça veut dire que c'est B1 pour listening. Et donc c'est A2 pour reading. Donc je comprends mieux l'écoute que la lecture. Je suis vraiment étonnée parce que pour moi, c'était l'inverse. Mais enfin bon, voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse apprécier la suite de ce journal linguistique. Et j'espère que ça vous poussera aussi, vous motivera d'apprendre des langues étrangères. Et faire des petits challenges comme ça, pourquoi pas. Voilà. À vos stylos, à vos carnets, écoutez les langues et apprenez. Allez, à bientôt, ciao.